Les militants du mouvement patriotique du salut de la coordination des ressortissants du Mayo-Kébi-Ouest consacrent une journée pour réfléchir sur des voies et moyens devant consolider les acquis du parti dans la région. Il s'agit pour ces militants d'aplanir les divergences et de regarder dans la même direction pour l'intérêt de leur formation politique. Au cours de cette journée de réflexion, les militants du MPS de la région du Mayo-Kébi-Ouest ont débattu de quatre thèmes en lien avec le plan national de développement et l'avènement de la 4e République. Membre du Bureau politique national, Faytu et Tienne invitent ses camarades du Mayo-Kébi-Ouest à oeuvrer plutôt pour le développement socio-économique de leur région. Des cadres, il y en a par milliers, les jeunes qui attendent les emplois par milliers, les bras valides par milliers. Et quant au sol et au sous-sol, c'est un scandale géologique. Heureusement pour nous que le président fondateur du mouvement patriatique du salut, le camarade Idris Lébi-Hitno, qui, à la différence de ses prédécesseurs et de tous les régimes qui se sont succédés au Tchad, accorde une attention particulière à la région du Mayo-Kébi-Ouest. Pour sa part, Jean-Bernard Padaré appelle les militants du Mayo-Kébi-Ouest à plus d'efforts afin de rélever les défis aux échéances électorales à venir. L'engagement qui vaut pour le développement de notre région, c'est l'engagement au sein du MPS. Et nous devons le faire sans réfléchir parce qu'il y va de notre avenir, parce qu'il y va de notre intérêt en termes de développement. Au terme de ces assises, les participants ont recommandé au Bureau politique national et au gouvernement, entre autres, la contribution à la restructuration des structures de base, l'implication des femmes dans les instances de prise de décision et la finalisation de la route Palal-Eri. Ils réaffirment par ailleurs leur total soutien au MPS pour des victoires plus éclatantes aux futures élections. Sous-titrage ST' 501